hey salut à tous j'espère que vous portez bien j'espère il ya une réalité aux états unis c'est que les états unis c'est un pays avec une méthode d'esclavagisme moderne c'est quoi la méthode d'esclavagisme moderne l'esclavagisme moderne c'est quoi c'est que où vous lévez le matin vous pâteau travail on vous donne un salaire c'est la même chose il faut travailler pour manger c'est l'esclavagisme moderne mais la vidéo d'aujourd'hui c'est pas pour parler de l'esclavagisme moderne la vidéo d'aujourd'hui c'est pour parler de l'anglais parce que beaucoup de personnes vont poser la question de savoir t'as même pas encore fait cinq ans aux états unis tu parlais d'anglais un peu comme un américain non je parle pas anglais comme américain je me suis adapté au système mais le fait de m'avoir le fait de m'être adapté au système ne fait pas en sorte que je vais oublier d'où je viens je suis un camerounais ça peut pas je suis un camerounais mais ce que je vais conseiller aux gens c'est que aux états unis si tu ne comprends pas l'anglais ou bien si tu ne parles pas l'anglais tu seras toujours des rires à tous les coups libé à tous les coups tu seras toujours des rires dans une certaine mesure certaines personnes vont essayer d'abuser du toit des personnes vont essayer d'abuser des personnes vont essayer de te rouler bien sûr parce que tu ne comprends pas ce qu'on a dit donc comment est-ce que tu vas savoir qu'on est en train de te voler comment cela qui est important pour vous d'apprendre l'anglais et quelqu'un va te dire ok envoie nous les sites ou bien là on va aller faire les coups d'anglais tout non apprend l'anglais aux états unis ce n'est pas quelque chose que seulement l'académique va le faire je prends un exemple suivi moi je viens du cameroun où nous parlons deux langues nous parlons le français et nous parlons l'anglais bien sûr donc on parle le français on parle l'anglais on faisait cours d'anglais au cameroun ouais mais j'arrive aux états unis l'accent je comprenais rien et aussi à noter qu'au cameroun on parlait le british on parlait l'anglais british alors qu'ici on parle l'anglais américain qui est complètement différent de l'anglais de l'anglais british donc si tu arrives ici et tu te dis ok j'ai déjà je connais bien l'anglais tu vas te casser les dents tu vas te fracasser les dents l'anglais s'apprend au quotidien nous avons fait une vidéo on vous dit comment est ce qu'on va apprendre l'anglais convient d'arriver aux états unis ça dépend du job on parlait d'une vidéo vous a dit ça dépend du job que vous faites le premier job on fait le deuxième job on fait choisissez les jobs vous allez interagir l'interaction avec les personnes les interactions ici avec les américains c'est beaucoup arrive ici qui partait dans un petit quartier là des africains ou bien je ne dis pas qu'il faut pas rester d'un quartier d'africain mais oui tu peux rester dans un quartier d'africain mais il faut cultiver la langue anglaise parce que ça va être ça que tu as le travail ça va être ça c'est pas à l'école ça va être ça que tu fais n'importe quoi aux états juifs alors qu'il faut étudier l'anglais américain c'est à noter mais beaucoup ici arrive il n'étudie pas ça passe papa qui tu fais tant il disait ici je disais tantôt que quand tu arrives aux états unis il te faut au moins avoir deux amis américains des amis qui parlent l'anglais parce que quoi ça va faire en sorte qu'ils vont te pousser à parler et ici c'est pas comme dans certains pays où quand tu ne parles qu'on se moque de toi tu vas jamais voir un américain se moquer du moins j'ai pas encore rencontré un américain qui se moque de moi parce qu'ils se moquaient de moi parce que j'apprenais à parler anglais non ils sont même contents de savoir que ok oh tu parles déjà français et tu parles anglais lui c'est qu'il fait le deal avec toi en disant que tu m'apprends le français et moi je t'apprends l'anglais voilà l'un des meilleurs deals que vous pouvez avoir avec un ami américain alors il va vous apprendre l'anglais ce n'est pas qu'il va vous apprendre l'anglais ici en vous disant que on dit la voiture est montée ou bien j'ai démarré la voiture voici ce qu'on dit non il va parler anglais avec vous chaque jour chaque jour il va parler anglais avec et quand il va parler anglais avec vous comme ça ça va cultiver le fait que votre langue va se dénouer et c'est comment je conseille aux gens souvent c'est que n'ai pas peur beaucoup de personnes ont peur d'ouvrir leur bouche et de parler anglais mon frère ouvre ta bouche comme un grand chanteur camerounais avait dit ça sort comme ça sort c'est sorti et c'est avec ça que tu vas bien sûr pouvoir apprendre l'anglais progressivement les amis tu arrives aux états unis là tu parles pas anglais c'est mauvais pour toi c'est super mauvais pour toi il faut bien sûr que tu apprennes l'anglais américain super important vraiment alors les petites techniques comme moi j'avais utilisé c'est quoi c'est que youtube est devenu mon ami je suivais tout sur youtube en anglais mon téléphone je l'ai changé en anglais j'utilise j'ai suivait les comédies et comédies sur facebook parce que les gens riaient beaucoup je voulais comprendre ce qu'ils disent les comédies sur facebook j'écoutais deux trois comédiens américains là parce que c'est généralement avec ces comédiens américains là ils parlent l'anglais brut l'anglais que vous allez entendre chaque jour aux états unis c'est eux qui parlent ça qui parlent qui parlent comme ça n'arrivez pas vous continuez toujours à suivre les mêmes choses en français ça va pas vous aider ça ne va pas vous aider il faut aller sur ces différents sur ces différents éléments là pour pouvoir apprendre l'anglais bien sûr l'anglais ne s'apprend pas de manière académique dans un du moins pour parler ça s'apprend pas de manière trop trop académique alors quand je parle d'académie ici là je parle de la grammaire je parle du vocabulaire si simplement vous restez là chaque jour vous prenez le livre ça va pas marcher il faut parler il faut pratiquer d'accord donc si bien sûr tu vas apprendre l'anglais il faut te mettre au travail parce que aux états unis rien n'est facile comme je l'ai dit au début de la vidéo c'est que les états unis c'est un pays de l'esclavagisme modèles les gars l'ego il faut bosser il faut étudier l'anglais merci d'avoir regardé la vidéo et attention la fin